Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Pure One S12, un aspirateur balai de la marque Tinko, un véritable bijou. Alors vous connaissez peut-être déjà cette marque puisque j'ai déjà testé le Tinko Flores 3, un aspirateur laveur que j'utilise quotidiennement, que j'adore, c'est pour cette raison que j'ai voulu tester ce produit. On va donc déballer le produit, on a vu ici quelques notices toujours très bien faites et en français. Ici on a la partie aspirateur principale, on a ensuite la mini brosse turbo qui permet notamment de nettoyer des tapis, des coffres de voiture ou même des canapés. On continue ici avec le suceur plat, ici on a un embout à poils doux donc idéal pour les meubles. On continue avec le socle d'alimentation puisqu'on va pouvoir recharger la batterie. Alors ce qui est pas mal avec cet aspirateur S12 c'est qu'on a une batterie amovible, on va pouvoir recharger non seulement l'aspirateur mais si on a une batterie de recharge, on va pouvoir la recharger. Alors c'est vraiment bien puisque vous savez avec ce type d'aspirateur la charge ne tient pas énormément, on est à peu près à une dizaine de minutes lorsqu'on utilise la puissance la plus forte. Avec cet aspirateur on n'en a pas forcément toujours besoin. Sur la gauche on le voit, c'est le tuyau principal en plastique malheureusement mais néanmoins du très bon plastique. J'ai vu des aspirateurs pas très solides, celui-ci est vraiment très résistant. Et puis alors ici on a un accessoire qui permet de nettoyer le filtre, on place à l'intérieur le filtre et ça permet de le nettoyer, ça c'est très bien pensé. Et puis la brosse principale et le gros avantage de cet aspirateur c'est que le moteur est à l'intérieur de la brosse, vous allez voir ça fait des miracles. Pour nettoyer la brosse il faut déverrouiller sur le côté et puis côté brosse on alterne des poils durs et des poils doux, franchement c'est idéal pour tout type de sol. Et on termine par l'alimentation qui se trouve juste ici, voilà il n'y a plus qu'à fixer dans la partie plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Alors même si ce n'est pas une obligation, on peut très bien connecter le Pure One S12 à l'application Tinko qu'on trouve sur l'App Store. Et voilà les informations qu'on a, on va savoir quand est-ce que l'aspirateur tourne, ce n'est pas forcément très intéressant, surtout qu'on l'entend. On va avoir le niveau de batterie et puis l'indication de l'utilisation des filtres. Il est doté d'un écran LED, on va avoir le niveau de batterie et puis on va avoir quelques informations, notamment sur la connexion Wi-Fi. Ou bien même si l'un des conduits est bouché, on aura une indication. Autre point positif, les LED intégrés à la brosse, c'est très pratique si vous êtes dans la pénombre ou même si vous avez besoin de voir un petit peu sous un meuble. Côté finition, on approche la perfection, je n'ai vraiment rien à lui reprocher. On a ici un filtre, alors ce n'est pas le filtre anti-allergène qu'on verra juste après. Autre point positif, sa batterie amovible, alors même si on tient une dizaine de minutes à puissance maximale, comme on n'a pas besoin d'utiliser tout le temps la puissance maximale tellement ce robot est puissant, on va tenir une heure sans aucun souci en nettoyage normal. Ici la gâchette pour lancer l'aspiration, un cran pour bloquer l'aspiration, donc ça c'est pas mal. Par contre le cran est à chercher un petit peu loin, je trouve qu'il est mal positionné. Tous les éléments s'emboîtent et se déboîtent ultra facilement, et puis pour vider la poubelle, c'est un bouton qui est juste ici, voilà, ça c'est très pratique, voilà ce que ça donne avec la poubelle, c'est vraiment le système que je préfère. Pour nettoyer le bac à poussière, ça se passe ici, on déclipse le cylindre et on n'a plus qu'à le laver. Pour nettoyer le filtre HPA, ça se passe juste ici, il n'y a qu'à tirer, alors soit on le remplace par le second filtre qui est fourni, ou on va utiliser l'accessoire pour nettoyer le filtre. Et puis on va terminer sur un bémol, et oui, il faut bien essayer de trouver des choses à redire à cet aspirateur, c'est le changement de puissance d'aspiration. Alors d'une part c'est tactile, moi je ne suis pas un grand fan, et puis surtout lorsque vous l'avez en main, vous êtes en train d'aspirer, vous ne pouvez pas y avoir accès, car regardez, ça se passe ici, il faut bouger comme ceci pour augmenter la puissance. Alors c'est pas franchement un frein, puisque par défaut, donc c'est en vitesse auto, et qu'il adapte automatiquement sa puissance à la poussière. Alors on va faire un test, ici je suis sur un tapis très très léger, regardez, tellement qu'il est puissant, il embarque le tapis. Honnêtement, tous mes aspirateurs ne font pas ça, c'est assez impressionnant. On va passer au test de la farine, et regardez, j'en ai mis jusque sur la plainte, on est en vitesse automatique, donc même pas en puissance maximale. Regardez ça, mais c'est incroyable, il va jusqu'à la plainte, et il a tout aspiré. Franchement, c'est la première fois que j'ai un aspirateur qui me fait ça. Alors on teste maintenant toujours sur sol dur, mais cette fois-ci avec du riz. Et regardez, alors je suis en puissance automatique, je ne suis pas à la puissance maximale à nouveau, et c'est incroyable, alors même s'il me ramène un petit peu de riz sur l'arrière, mais franchement c'est impressionnant, tout part, il n'y a aucun souci. Alors là où j'étais quand même le plus bluffé, c'est sur les tapis. J'avais passé mon aspirateur robot, le tapis semblait relativement propre, j'ai utilisé le S12 pour voir ce que ça donnait, et alors là, vraiment très impressionné, puisqu'il m'a retiré des micro-poussières et des fibres dont j'ignorais l'existence, c'est assez impressionnant. Alors là, donc le tapis est propre, je viens de mettre quelques poussières qui étaient déjà dans le S12, et regardez, voilà, tout est parti. Et là je suis en vitesse automatique, qui s'est adapté aux poussières, donc il était un petit peu plus puissant lorsqu'il y avait plus de poussières. Franchement, c'est impressionnant. Alors il y a quelques poussières qui sont parties sur le carrelage, lorsque j'ai vidé le bac sur le tapis. Donc ici, je suis en vitesse, en puissance automatique, et donc vraiment, il n'augmente même pas de puissance. Et voilà, tout est parti. Vraiment très efficace également sur sol dur. Et voilà, il n'y a plus rien. Alors ce qui fait la différence entre autres, c'est évidemment cette brosse qui embarque le moteur. Alors pour nettoyer la brosse par exemple, ça se passe ici, il y a un petit loquet, on tire, et on retire la brosse, et regardez, on voit bien le moteur qui se trouve dans le rouleau. À propos des accessoires, alors j'ai été un petit peu moins bluffé par celui-ci. Donc là, je nettoie en vitesse automatique. C'est vrai qu'on ne sent pas l'aspiration. Alors dès que je passe en puissance maximale, il n'y aura pas de souci, mais ce n'est pas génial. Alors que si j'essaye avec la brosse, et en vitesse automatique, ça change tout. Alors je dis que ce n'est pas génial, c'est très relatif par rapport aux performances incroyables que cet aspirateur propose dans les tapis, puisque ça aspire quand même relativement bien le canapé. Mais c'est sûr que c'est un petit peu moins bluffant que cette brosse, voilà, donc tout est parti et à puissance donc minimale. Allez, un petit coup avec le suceur plat, donc pas de souci avec cet accessoire. Et puis on va terminer avec la brosse à poil doux, donc pour les meubles par exemple, pour ne pas les abîmer. Là je suis en vitesse automatique, et si je passe à la puissance maximale, il n'y a vraiment aucun souci, même avec cette puissance automatique, vous voyez là, je suis au minimum, et ça aspire, bon ça prend un petit peu plus de temps. Il reste quelques petites particules, mais franchement, c'est quand même pas mal. Voilà pour cette présentation du Pure One S12 de Tinko. Alors pour être complètement transparent, j'utilise trois aspirateurs balais sans sac actuellement, le G9 de Xiaomi qui coûte moins de 200€, le Dreamy T30 qui coûte 500€, et celui-ci qui est un petit peu moins cher, mais objectivement, c'est sans doute le meilleur des trois. Et puis petit comparatif, si le G9 reste celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, à moins de 200€, c'est imbattable, celui-ci a la meilleure puissance. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, et si vous avez le budget, honnêtement, n'hésitez pas, vous ne pourrez pas être déçu de cet aspirateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.